C'est quand même impressionnant de savoir que vous n'avez perdu que deux fois dans votre carrière senior. C'est une invincibilité incroyable. Ouais, j'ai perdu deux fois. Si je pouvais ne pas avoir perdu non plus, ça aurait été bien, ça aurait été cool. Mais bon, je pense que ça m'a permis aussi d'être aujourd'hui cet homme à Abba. Ça m'a permis aussi d'avoir cette carrière. Je me suis servi de ces deux défaites pour avancer. Après, je ne dirais pas que je suis invincible. Il me reste encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à faire pour devenir invincible. Le jour où je serai invincible, c'est quand je déciderai sur chaque attaque de me mettre immonde. Pour l'instant, je ne suis pas encore là. Ce qui me pousse à aller faire tout ça, à me lever le matin, c'est l'envie. C'est l'envie parce que j'aime ce sport. J'aime m'entraîner, j'aime repousser les limites, j'aime aller relever des défis, j'aime des nouveaux challenges. Puis c'est cool, c'est une chance qui soit offerte à moi lorsque j'étais plus jeune et je l'ai saisi. Et on voyage et à chaque fois, on apprend et dans la communauté, à chaque fois, c'est un nouveau groupe, c'est des nouvelles personnes qu'on apprend à connaître, c'est un nouveau pays qu'on découvre. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Et est-ce que celui qui battra, qui fera tomber Tédérinaire, est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Je pense qu'il existe, je pense qu'il existe, mais que je ne laisse pas faire pour l'instant. Et que, et voilà, j'espère que ça sera le plus tard possible. Mais après, ça dépend qu'à moi, ça dépend que de moi. Si je décide de ne pas perdre, je ne perdrai pas. Et oui, bien sûr, tôt ou tard, il y aura un mec qui viendra me chatouiller. Le plus tard soir, il y aura.